Le temps liturgique Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes dans la dernière semaine du temps liturgique et dimanche, nous entrerons dans le temps de l'Avent. Les évangiles nous mettent en présence de Jésus marchant vers sa passion, la fin de sa vie terrestre. Son discours nous parle de la destruction du temple de Jérusalem et de la fin du monde dans un langage apocalyptique bien connu dans la Bible. Il en parle comme si la vie du monde était liée à sa personne, comme si sa mort et sa résurrection qui arrivent sont imbriquées dans une histoire du monde, notre histoire. Il parle de la fin d'un monde comme si elle inaugurait la naissance d'un monde nouveau, comme s'il en avait la maîtrise. Il faut que tout cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas la fin. Mais les signes qu'il évoque, destruction du temple, division entre royaumes, catastrophes de toutes sortes, sont de tout temps. Plusieurs fois déjà, le temple a été détruit. Ne parlons pas des guerres et des cataclysmes qui ont marqué l'histoire du monde depuis qu'il existe. Alors, plutôt que de nous interroger, comme les interlocuteurs de Jésus dans l'Évangile, sur le « quand cela arrivera-t-il » et le signe qui en sera donné, essayons de rester dans le présent. Ne soyons pas terrifiés. Ne tombons pas dans le piège de la peur dans laquelle de nombreux groupes, aujourd'hui encore, veulent nous entraîner. Ne marchez pas derrière eux, dit Jésus. Car ce monde nouveau que Jésus évoque est en fait déjà là. Mais nous n'y prêtons pas attention. Combien de fois Jésus a alerté ses disciples et les foules sur la vie nouvelle présente en sa personne, par ses paroles et par ses actes ? Combien de fois il leur a dit « vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas ». Mais en ces temps où les difficultés sont présentes et bien réelles, Jésus nous invite donc à nous appuyer sur Dieu. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Au cœur de ce monde et au cœur de toutes les turbulences actuelles, Jésus invite plutôt à la foi et à l'espérance plutôt qu'à la peur. Dieu seul peut nous donner cette foi et cette paix capable de braver les catastrophes. En ce jour qui commence, je vais donc choisir de te suivre, Seigneur, dans cette vie nouvelle que tu proposes et que tu vas inaugurer par ta mort et ta résurrection. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501